Alors, bon, je fais cette vidéo par rapport à certains commentaires sur YouTube. Donc, la question que je vous pose, est-ce que vous préférez être un golio ou un connard ? Parce que c'est pas pareil. Un golio, c'est un golio, ça s'écrit golio, et un connard, ça s'écrit connard. Mais c'est pas du tout la même chose si vous regardez dans le dictionnaire. Bon, je pense pas que le mot golio l'y ait. Le mot connard, j'ai pas regardé non plus. Mais un golio, moi, je vais vous expliquer la différence entre un golio, quand quelqu'un vous dit, ben, t'es un golio. Donc, par rapport à ça, par exemple, c'est un exemple. Parce qu'il y en a aussi des golios sur YouTube. Moi-même, je suis un golio sur certaines choses. Mais je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux, concrètement. Ben, un golio, moi, pour moi, de mon avis, ben, c'est pas de sa faute. Parce que déjà, c'est un golio. C'est pas de sa faute. Quand on sait pas, on l'a jamais fait, on l'a jamais vécu, ben, on peut être un golio sur certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire. Mais un connard, mais un connard, c'est un connard. Parce que le connard, lui, il le sait. Mais ce qu'il ne sait pas, il le sait que c'est un connard. Parce qu'il aime bien, il aime bien faire chier les gens sur Internet. Au travers, bien entendu, au travers Internet, au travers d'un écran. Parce qu'en face de vous, la personne, elle se barre. Elle prend sa bicyclette électrique et puis elle se barre. Elle fait comme si elle ne vous a pas vu. Mais ce qu'il ne sait pas, le connard, c'est que lui-même, c'est un golio aussi, sur certaines choses. Donc c'est bien gentil de dire aux gens, t'es un golio. Mais, il y a des miroirs qui existent dans la vie. C'est fait pour ça, justement. C'est fait pour se regarder. Donc avant de dire que les gens, c'est des golios ou des moincariens ou je sais pas quoi. Ben, il faut se regarder, connard. Parce que toi aussi, tu as un golio. Et donc, un golio, tu as un golio, mais tu es aussi un bon à rien sur certaines choses que moi, je vais savoir. Parce que je l'ai déjà fait. Et auparavant, j'étais un golio dessus. Mais on traite pas les gens comme ça, surtout au travers d'un écran, de golio. Il faut lui donner l'explication, justement. Il faut lui dire, voilà. Il faut lui dire, par exemple, ta vidéo, elle est pas correcte. Parce que ceci et cela. Il faut lui expliquer. Mais il ne faut pas en venir tout de suite à dire, les gens, t'es un golio, t'es un connard. J'ai rien compris à ton contenu. Ben, t'as rien compris. Excuse-moi, mais t'as pas compris. Moi, c'est pas mon problème. C'est le tien. Moi, je me suis expliqué comme, voilà. Si t'as pas compris, ben, t'as pas compris. Moi, j'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi ? Je vais pas te donner 10 euros ou 1000 euros pour que tu comprennes. T'as pas compris, ben, c'est ton problème. Je sais pas. Pourtant, ben, voilà. Après, si t'as pas vraiment compris, ben, essaye de regarder. Et même moi, ça m'arrive des fois sur des vidéos auxquelles c'est un peu trop technique. Ben, j'ai pas compris. C'est tout. Et je demande explication à la personne. Mais je dis pas, je vais pas écrire, ton contenu, c'est de la merde, machin. Non. Et même des fois, quand le titre, vous voyez comme quoi, des fois quand le titre n'est pas, que je trouve qu'il n'est pas, il est pas bien détaillé par rapport au sujet de la vidéo, je mets en commentaire, je dis à la personne, je pense que vous devriez changer le titre de faire en sorte que ce soit plus en rapport avec votre vidéo. Parce que des fois, il met, par exemple, quelque chose, mais il met pas le nom du logiciel qu'il utilise. Forcément, dans la recherche YouTube, celui qui a envie d'avoir des renseignements, ben, il va jamais trouver. Donc, voilà un petit peu la différence qu'il y a entre un Golio et un connard. Mais je pèse mes mots quand je dis connard. Puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.